Le domaine de Grange-Neuve, c'est une vieille propriété en fait qui est dans ma famille depuis 124 ans exactement donc voilà ça fait cinq générations de castins qui sont qui sont ici. J'ai succédé à mon père en 1997 déjà. Pas vraiment succèsé puisqu'au départ on a commencé à travailler ensemble. Il y avait aussi encore mon grand-père et puis donc bon voilà je me suis installé depuis une dizaine d'années maintenant c'est moi qui pilote le domaine familial. On produit les vins qui sont produits dans la région de Bergerac donc toutes les couleurs de Bergerac. On a la chance d'être dans une région en fait où il y a beaucoup de couleurs différentes, du blanc sec au rosé, au moelleux, au rouge. On a aussi une appellation village qui est le mont Basiac qui est on va dire notre phare de la région puisqu'il est mondialement connu, un vin blanc licoreux. Alors la relation avec Nomacorque je crois qu'elle remonte à la fin des années 90. Je dis je crois parce qu'en fait à l'époque c'était pas moi qui était là en fait qui prenait la décision c'était mon père et c'est mon père qui a fait partie des premiers précurseurs vignerons qui ont cru en fait aux bouchons synthétiques. Et puis très vite il s'est rendu compte que c'était a priori un très bon produit donc il a commencé à se lancer puis finalement les premiers retours ont été bons donc il y avait une petite crainte est-ce que c'est des bouchons qui vont durer dans le temps, comment le vin va évoluer. Très vite ces craintes sont parties. Les clients étaient très contents de ne plus avoir de problèmes de goût et de trouver des vins aussi qui étaient de suite toujours sur leur fruité d'origine en fait avec une très grande fraîcheur aromatique. Ça a commencé puis depuis plus d'une vingtaine d'années ça s'est jamais arrêté. Il y a eu quand même pas mal d'évolution notamment avec toute la partie biosourcée du bouchon. Les qualités n'ont fait qu'augmenter. Aujourd'hui on peut plus facilement piloter aussi l'apport d'oxygène donc Beno McCork a beaucoup travaillé là-dessus sur le pilotage de l'oxygène. Et puis aussi esthétiquement, aujourd'hui il y a une énorme évolution en une vingtaine d'années. Un bouchon de McCork, vous le regardez, le commun des mortels au départ il ne voit même pas que c'est un bouchon synthétique. Donc ça aussi c'est très important, le marquage, le design. Voilà donc c'est parti pour de nombreuses années.